Bienvenue pour cette troisième partie consacrée aux sorties analogiques de l'ESP32. Aujourd'hui, notre ESP32 va faire du bruit et même de la musique. Je commence avec un buzzer piezo à 3 euros, ce serait dommage de s'en priver. Allez, petit rappel de physique au passage, les matériaux piezo, ce sont des matériaux avec une structure atomique particulière, qui fait que lorsqu'on les déforme, il apparaît une polarisation électrique. Sur l'exemple ici, c'est lié au déplacement de l'ion-cutane plus au milieu. Donc, vu de loin, plus on appuie, plus il y a de tensions. C'est Jacques et Pierre qui l'ont montré en 1880. C'était d'ailleurs bien avant cette photo, car ils avaient à peine 25 et 21 ans. Alors, il faut aussi savoir que l'effet piezo, il est aussi réversible. Si on applique une tension, ça déforme mécaniquement la structure. Et c'est ça qui va nous intéresser. Dans un buzzer, on trouve un diaphragme constitué de plusieurs couches. Au milieu, une pastille très fine de céramique piezo, entourée d'électrodes, et le tout placé sur une fine couche métallique. Et si on applique une tension positive sur les électrodes, la céramique s'étire et le disque se tord. Si la tension est négative, la céramique se rétracte et le disque se tord dans l'autre sens. Et bien sûr, si on applique une tension alternative, le diaphragme vibre, ce qui provoque un déplacement d'air et une onde sonore. Alors, c'est rare de laisser le diaphragme complètement à l'air libre. Il y a un boîtier, et en plus, ce boîtier va servir de caisse de résonance. Différentes formes, mais au final, un seul sens pour la sortie du son. Au niveau électrique, deux fils, reliés sur les faces d'une pastille de céramique, et bien ça fait tout d'abord penser à un condensateur. Donc, si on l'alimente avec une tension alternative, et bien le courant passe. Rappel, il est malin le courant alternatif, il arrive à se faufiler. Mais on se souvient que la sortie de l'ESP32 est unipolaire, à savoir toujours positive. Mais pas d'affolage, ça va fonctionner quand même, car la tension unipolaire, c'est la somme d'une composante continue d'essai et d'une composante alternative AC. et le continu, il ne peut pas traverser un condensateur. Et du coup, le buzzer, il ne va voir que la composante alternative. Ok, mais alors, par définition, un condensateur, ça ne consomme que du réactif. Et pour le buzzer, il faut bien que la source transmette une puissance active, car il faut bien des watts pour produire du son. Il y a donc forcément autre chose, en plus du condensateur. Et c'est là que Perry Mason intervient. Ah, petite erreur de photo, là c'est trop récent. Ah, là on y est presque, mais c'est toujours pas bon. Ah, voilà, on y est, voici le bon Perry Mason. Avec ses travaux dans les années 40 sur les matériaux piezo. Et voici le schéma qu'il a proposé pour modéliser une membrane piezo. D'autres schémas existent désormais, comme celui de KLM, mais Mason a été le premier à donner un modèle équivalent, et dans lequel on voit des similitudes avec des circuits résonants RLC, avec des fréquences propres qui sont généralement de l'ordre de 1 à 6 kHz. Ces fréquences dépendent, bien sûr, du mode de vibration utilisé et de la caisse de résonance, donc des dimensions et de la forme du boîtier. Exemple, ici avec mon buzzer, on a une fréquence de résonance autour de 5,5 kHz, ce qui ne l'empêche pas, bien sûr, de fonctionner à d'autres fréquences. Si je prends un autre modèle, on voit ici une résonance plus basse, à 2 kHz, et le constructeur donne même la courbe de réponse en fréquence, qui fait apparaître d'autres modes de résonance, mais moins significatifs que le fondamental. Et au final, on peut voir la bande passante. Alors, très souvent, les buzzers piezo émettent plutôt dans les hautes fréquences, donc les aigus. Par contre, dans les basses, ce n'est pas terrible. Allez, petite démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Autre chose à signaler, c'est au sujet de la forme de la tension à appliquer. On a vu que la composante continue n'intervenait pas, c'était la composante alternative qui était à considérer. Mais que se passe-t-il si on envoie des créneaux au buzzer ? Là aussi, la composante d'essai n'intervient pas. Par contre, la théorie de Fourier, elle, est importante. Je parle de Joseph, orphelin à 10 ans, prof de maths à 16, je vous laisse chercher sa biographie, c'est incroyable. Eh bien, Joseph, il a démontré qu'une forme non-sinussoïdale quelconque pouvait se décomposer en une somme de sinusoïdes. Par exemple, un signal carré, c'est une somme de sinus à des fréquences qui sont des multiples impaires de la fréquence du carré. Chaque sinus a une amplitude et une fréquence bien définies pour que la somme donne le signal d'origine. Le graphe du dessous donne le détail de chaque contribution, c'est ce que l'on appelle le spectre, à ne pas confondre avec le sceptre, bien sûr. Je résume, un signal sinusoïdal, c'est une seule fréquence, donc une seule raye dans le spectre, ici en haut, en violet. Si la fréquence est plus grande, la raye se décale à droite, et si je prends un signal carré, par exemple à 5 kHz, son spectre a sa première raye, à cette fréquence, c'est ce que l'on appelle le fondamental, auquel se rajoutent ce que l'on appelle les harmoniques, ici à 15 kHz, puis à 25 kHz, puis 35, puis 45, etc. Si je reviens à mon buzzer, en lui appliquant un signal sinus, je vais générer une vibration sonore bien définie. La fréquence donne le ton, c'est-à-dire la hauteur de la note. Si on applique maintenant un créneau, c'est un ensemble de sons qui sont générés. Allez, petite démo. Sous-titrage Société Radio-Canada Conclusion, on voit qu'en générant des signaux sinusoïdaux, la qualité du son sera beaucoup plus fidèle à la fréquence du signal. Et pour générer des sinus, je vais tout simplement utiliser le Cosine Wave Generator, intégré à l'ESP32. Pour le paramétrer, voire vidéo précédente, la cloque de départ est à 8 MHz. Je vais choisir de la diviser par 8, pour avoir des pas plus petits en fréquence, donc plus précis. Ensuite, il faut autoriser le fonctionnement, Enable. On pourra également choisir la fréquence, donc le son désiré. Pas de mise à l'échelle, ni de décalage d'offset, et juste l'inversion du MSB à la fin. Au niveau du programme, dans le setup, on va faire le paramétrage du générateur, avec tout d'abord une division de la cloque par 8, c'est-à-dire que je vais mettre 7 dans le registre de prédivision, donc 7 plus 1, ça va faire 8, et donc c'est dans ce registre-là. Ensuite, affectation de la fréquence désirée au niveau du générateur, ensuite Enable du générateur, ensuite Envoi de cette valeur sur le DAC, ensuite Inversion pour centrer le sinus, et enfin Activation du DAC. Voilà. Ensuite, je vous montre les fonctions que j'ai utilisées, et les registres, donc il nous faut ça pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, j'ai défini pour chacune des notes de musique quelle est la fréquence qui lui correspond. Voilà. Comme ça, ensuite, je pourrais utiliser une fonction que je viens de créer ici, qui s'appelle Jouer la fréquence d'une note, qui se calcule, enfin qui fait quoi ? qui prend la fréquence désirée, qui la divise par la fréquence de base pour trouver le step, le pas, sachant que la fréquence de base est à 16 Hz du fait de la prédivision de la cloque, et ensuite, on affecte ce pas au générateur, CW. Voilà. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on est prêt pour jouer le Ré dièse, un délai pour laisser la note pendant un certain temps, ensuite une autre note, on attend, et etc. Voilà, si vous avez trouvé le morceau que je viens de jouer, vous pouvez le laisser en commentaire. Alors, vous l'avez vu et entendu, un buzzer, c'est strident, donc attention les oreilles. On est donc tout naturellement tenté de remplacer le buzzer par un vrai haut-parleur. Mais problème, j'en avais déjà parlé, les haut-parleurs ont des faibles impédances. Avec 4 ohms, il faudrait que le SP32 fournisse 825 mA, alors que sa limite est de l'ordre de 10 à 20 mA. Même avec 8 ohms, c'est beaucoup trop, il faudrait intercaler un amplificateur. Faisons un petit test pour voir. Voici la tension délivrée par la sortie analogique, réglée à l'amplitude maximale. Maintenant, si je branche un petit haut-parleur, la tension s'écroule à 0,3 V. Mais c'est quand même suffisant pour entendre un petit son. Par le calcul, ça donne un courant de l'ordre de quelques dizaines de mA, donc une puissance de l'ordre de 10 mW. Et avec de bonnes oreilles, on entend finalement bien le son. Voici le petit HP que je vais utiliser. Avec ses 2 W, on sera loin de le saturer avec le SP32 en direct. Mais l'avantage d'un haut-parleur, c'est bien sûr sa grande bande passante, qui couvre normalement tout ce que peut entendre notre oreille. Pour rappel, environ entre 20 Hz et 20 kHz, suivant les personnes. Et rappel aussi, les notes de musique ont des fréquences. Celles-ci sont réparties en octaves. D'une octave à l'autre, on multiplie les fréquences toujours par 2 pour que ce soit harmonieux. Je vous invite à voir une superbe vidéo sur la chaîne de Science Étonnant. Donc, toujours x2, quelles que soient les octaves. Et chaque octave peut être divisée en 12 intervalles égaux en progression géométrique, soit une multiplication toujours par 2 puissances 1 douzième. On peut donc trouver la fréquence d'une note quelconque à partir de la fréquence de référence. Celle du LA3, défini par convention à 440 Hz, ce qui est aussi la tonalité pour les lignes téléphoniques fixes en France. Alors, j'ai modifié un petit peu le programme mais j'ai défini les 12 notes de l'octave 0 avec les fréquences qui correspondent. Voilà. Le reste, je n'ai pas changé grand-chose. Par contre, au niveau de la fonction jouer, eh bien, j'ai rajouté l'octave à laquelle on va réaliser la fréquence. Donc, si l'octave est plus grande que 0, eh bien, je multiplie la fréquence de la note autant de fois que l'indice de l'octave. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, je l'applique au générateur de sinusoïde qui a été paramétré comme précédemment. Rien n'a changé. Et ensuite, c'est prêt pour jouer. Allez, blind test terminé. Si vous l'avez reconnu, vous pouvez mettre en commentaire le morceau que le SP-32 vient de jouer. Et à bientôt. Pour la suite, je vous laisse deviner ce que ça va être. Quoi?